What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on s'entend pour les BWK News à propos du jeu GTA V En fait, une sorte de nouveau DLC, une nouvelle mise à jour Les informations se situeront plus exactement pour avoir plus de précision Puisque c'est de l'audio qui a été échappé Enfin, c'est plutôt une personne, on va dire, qui a fait l'extraction de fichiers audio Bien sûr, sans autorisation Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Voir après tout ça, bien sûr, le lien de sa chaîne est dans la description Puisqu'il a mis plusieurs vidéos à laquelle on retrouve ces fameux fuites audio Après, c'est sûr que forcément, c'est peut-être du fake ou ça peut être quelque chose d'autre Mais honnêtement, en regardant comme ça, en ayant un petit aspect, ça a l'air plutôt réel Sachant que la plupart de ces vidéos, elles sont même largement bien likées Puisqu'environ, je sais pas, environ 80% de personnes qui aiment la vidéo Avec, bon allez, 20, on va dire 10%, on va dire 90% qui like Et après, le reste, c'est des gens qui ne like pas la vidéo Enfin, qui mettent un dislike plutôt Donc, c'est plutôt des vidéos qui sont plutôt appréciées en tout cas Et, bah, j'ai fait envie de vous y en parler En plus de ça, j'ai vu qu'il y avait des fichiers audio plutôt intéressants Qui peuvent, et bien, nous faire avancer Voir donner des spéculations plutôt révélatrices Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme chose intéressante ? Donc, je crois qu'il a mis 3 ou 4 vidéos à laquelle on retrouve des fuites audio Je vous en parlais de quelques-unes Dont une qui a l'air plutôt intéressante C'est à propos des drogues Bien sûr, tout ça à Los Santos dans GTA V On entend, si vous voulez, si vous mettez la vidéo, tout ça Vous allez entendre, bien sûr, une femme, une policière Qui va dire, voilà, des dealers sont sur telle rue, telle rue Il y en a qui vont peut-être me demander Mais Christo, pourquoi la femme, elle répète ? Enfin, elle parle tout le temps, on a l'impression qu'elle dit la même chose Bah, tout simplement, elle va localiser la personne Enfin, les dealers dans différentes rues Plutôt dans différents quartiers de Los Santos Par exemple, si il y a un quartier sud, quartier nord, nord-est, par exemple Voilà, c'est des exemples comme ça Et puis, bon, il y a apparemment une forme de dealer C'est-à-dire que dans la rue, c'est dans le futur DLC Si ces audios sont vrais Eh bien, il y aura des dealers dans la rue Vous allez vous promener, vous allez certainement voir des gens dans une petite ruelle En train de dealer Et puis, peut-être interagir là-dedans Ou voir vous-même dealer Et puis après, bah, voilà Vous pouvez avoir la police s'ils vous chopent, tout ça Avoir quelques avis de recherche supplémentaires Il y a bien sûr aussi des rollers, apparemment, qui a été annoncé à la fin Et puis, il y a aussi des toux C'est-à-dire, en fait, des bruits de toux Par exemple, quelqu'un qui va tousser, tout ça Soit c'est des bruits de toux Soit c'est des bruits d'action Par exemple, je ne sais pas, il est en train de monter un endroit Des obstacles, des trucs comme ça Et puis, un certain bruit d'effort Eh bien, ça peut être des nouveaux bruits En gros, ça sera des petits fichiers audio, en fait Qui seront intégrés dans le jeu GTA V Donc, ce qui a l'air pas mal Par exemple, dans une autre vidéo J'ai remarqué aussi à propos d'une sorte de tronçonneuse Ça en parle pas mal Moi, à mon avis, ça a l'air pas très possible Puisque ça risque de créer trop de problèmes Sachant qu'aussi, Rockstar ont annoncé le démembrement C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, arracher un bras Ou un truc comme ça On le voit pas trop en ce moment J'espère que ça se fera pas trop avec la tronçonneuse Parce que ça peut paraître une très bonne idée Pour la plupart des personnes Mais risque d'être banni Le jeu, en fait, va être interdit dans certains pays Oui, il y a des pays, je pense, qui veulent pas aussi A ce qu'il y ait un jeu Même si, je sais, il est quand même assez important ce jeu-là Il a une grande... Il a un grand nom Il a une grande ampleur, en fait, finalement, sur le marché Mais, quelque part, il y aura certains pays Qui vont, malheureusement, interdire le jeu On peut pas laisser, comme ça, un jeu Avec une personne tronçonneuse En train de tuer tout le monde Enfin, bref, ça, c'est la vie d'état Enfin, c'est au niveau des protections Des trucs comme ça Qui vont l'interdire, malheureusement La tronçonneuse, ça peut être une très bonne idée Mais je doute que ça puisse sortir Puisqu'en fait, il risque d'être Ce que je suis en train de vous dire D'être banni D'être interdit dans certains états Par exemple, il y a aussi un bruit de cheval Donc, là aussi Mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup Au son de Red Dead Redemption Vous faites la comparaison entre Red Dead Redemption Avec le bruit qu'il nous donne Ça a l'air d'être plutôt Ça ressemble énormément Là-dedans Il y aura aussi des petites choses Il y aura eu des petites informations supplémentaires Qui ont été données Comme des nouvelles plaques Qui seront données Ainsi que, certainement, des nouvelles Des nouvelles activités sportives Qui arriveront très prochainement Alors, reste à voir ce que cela pourrait être Si on fait une petite comparaison En se disant Mais qu'est-ce qu'il pourrait nous rajouter Comme activité sportive Eh bien, déjà dans l'océan Il pourrait nous rajouter Quelques petites choses là-dedans Mais surtout, par exemple Des activités sportives Telles avec un ballon Surtout, par exemple Je pense au basket Si on a le tennis Qui ressemble Enfin, à laquelle On va dire qu'ils ont eu Voilà, c'est quand même du travail Là-derrière Et ça, j'ai pensé un peu Eh bien, au basketball Qui peut éventuellement Venir là-dedans Voilà, donc, dites-moi Si on a pensé tout ça Dans la barre des commentaires N'oubliez pas de checker Eh bien, ce lien-là Enfin, sa chaîne Avant que ça se fasse fermer Si c'est vraiment le cas Si Robsar peut très bien Fermer la chaîne En moins de 24 heures Merci d'avoir fait un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous de vous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada